... Bonjour. Cul, anus, arrière-train, baba, croupe, croupion, derche, derrière, fesse, popotin, postérieur, fion, fondement. Voilà, vous l'aurez compris. Je vais maintenant vous parler des fondements de la médiation scientifique. Alors, pourquoi ? Parce que quand on se donne une mission aussi importante que de partir en croisade contre l'obscurantisme, c'est vraiment important de savoir si ces appuis sont bien stables, si on n'a pas le cul entre trois chaises. Et puis, c'est important de savoir sur quoi on s'assoit, et puis ce qu'on écrabouille au passage. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'anus sans étron, il faut savoir ce qui va sortir de tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite coloscopie de la médiation scientifique ? Sous vos yeux ébahis, le premier cul de la médiation scientifique, évidemment, c'est le qui. Oui, vous êtes déçus un petit peu. Oui, parce que c'est important de savoir qui va médiatiser les savoirs. Est-ce que ce sera des scientifiques ? Est-ce que ce sera des universitaires, des passionnés, des journalistes, des acteurs, des publicitaires ? Bref. Au début du XXe siècle, on ne se posait pas trop la question. Un peu plus tard dans la journée, vous en saurez plus sur l'histoire de la médiation scientifique, mais d'ores et déjà, je peux vous parler... Hop, 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 hop. En venant, voilà. Je vais vous parler du Palais de la Découverte qui a été créé en 1937 sous l'impulsion de Jean Perrin pour sortir la science des labos, pour la donner à voir comme elle se faisait, avec l'objectif de vulgariser. Parce qu'à l'époque, on ne médiatisait pas, on vulgarisait, ça voulait dire qu'on rendait vulgaire. Et bon, le vulgaire, c'était tous ceux qui n'étaient pas scientifiques. Donc là, voilà, on allait sortir la science, on allait la donner à voir. Alors bon, aujourd'hui, il y a des gens qui accusent le Palais de la Découverte d'être un peu plus siéreux, d'avoir cet héritage de vulgarisation. Mais bon, moi, j'ai passé tous mes dimanches, de mes deux ans à mes quatre ans, à appuyer sur tous les boutons et allumer toutes les lumières. Donc c'est ma Madeleine de Proust, on n'y touche pas. Quoi qu'il en soit, cette idée que c'était aux scientifiques de médiatiser, c'est quelque chose qui a quand même duré pas mal longtemps et tous les plus célèbres d'entre eux s'y sont collés. Donc effectivement, on a le livre d'Einstein de vulgarisation de la théorie de la relativité qui est sorti en 1956 pour donner à voir cette théorie pour ceux qui n'avaient pas le bagage mathématique. Je vous ai mis aussi le livre Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Bon, il y en avait plein d'autres. C'était pour citer qu'eux. Et puis à partir des années 80-90, on s'est dit que peut-être des non-scientifiques pourraient aussi médiatiser, que par leur connaissance de la culture populaire, ils pourraient même toucher un public plus large. Donc voilà, je vous ai mis pour les plus de 30 ans qui connaissent peut-être l'émission Digérome. Et puis évidemment, E égale M6. Mais bon, alors tout ça, ça a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de succès populaire, même s'il y a eu aussi des revers de médailles. Parce que scientifiquement, bon, c'était quand même pas toujours ça. À tel point que, voilà, avec le début des années 2000, Internet vulgarisé, c'est devenu un hobby à la portée de presque tout le monde. Désormais, les médiateurs de la science, c'est vous, c'est moi, jeunes, vieux, instruits ou moins instruits. Voilà, à tel point que certains ont commencé à se dire non, mais c'est quoi cette histoire de médiation où on ne voit même plus les scientifiques ? Bon, alors moi, j'aurais bien une réponse pour Cédric Villani. Je ne sais pas si vous connaissez le site Canalu. Alors Canalu, c'est la vidéothèque de la fac. C'est un site absolument génial. On peut passer tout son dimanche à regarder des tutoriels de taille de biface ou l'opération de séparation de siamoise née reliée par le ventre sur fond de musique classique. Bref, moi, j'adore. Donc, il y a plein de conférences sur tout un tas de sujets, dont un certain nombre qui montrent quand même assez bien le problème de certains chercheurs avec la médiation scientifique. Donc là, on va avoir une vidéo. Il y a un peu plus d'un siècle, en 1883, le grand anthropologue français Gabriel de Mortillet publiait Le Préhistorique, une somme du savoir accumulée de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore, car c'est seulement deux décennies plus tôt, en 1859, que Jacques Boucher de Perthes, un personnage haut en couleur, fonctionnaire des douanes d'Abbeville, avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord sceptiques, puis émerveillés, l'épreuve de l'ancienneté de l'homme. Il avait démontré que cet homme, qu'il appelait encore l'homme antédiluvien, avait cohabité en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire, avec des animaux aujourd'hui éteints, le mammouth, l'ours des cavernes, le rhinocéros laineux. Voilà. Alors, il n'y a pas de malveillance dans mon choix, j'adore Claudine Cohen. Claudine Cohen, c'est la scientifique qui a fait tomber par terre le mythe de l'homme des cavernes, fort et vigoureux, qui allait chasser pendant que sa nana restait au fond de la gaverne avec les marmots. Donc, je l'adore. J'adore ses bouquins. Mais alors, c'est vrai que, là-dessus, une heure et demie comme ça, c'est un peu sauporifique. Donc, passons au deuxième cul de la médiation. Quoi ? Bah oui, on vulgarise quoi ? Principalement des savoirs scientifiques, des savoirs savants, mais aussi des savoirs-faires professionnels, issus des sphères industrielles, artisanales, des savoirs-faires sociaux. On peut se poser la question des savoirs populaires aussi. Alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu glissant, parce que si, par savoirs populaires, on entend les savoirs ancestraux, d'ethnies lointaines, qui n'auraient pas eu l'occasion, l'envie de les formaliser, par exemple, sur la connaissance de la faune et de la flore locale, ça, ça va, tout le monde est d'accord. Si maintenant, on commence à parler d'astrologie, de lithothérapie, là, ça commence un petit peu à déranger. Rien que vous avoir mis savoirs et astrologie dans la même phrase, je ne sais pas combien d'entre vous ont commencé à avoir de l'urticaire. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Moi, on m'a déjà dit, tous les savoirs ne se valent pas. Donc, bon, pour l'astrologie, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec cette affirmation. Pour autant, est-ce que les différents types de savoirs populaires ou universitaires, est-ce que c'est une question de domination ? Est-ce que c'est une question de hiérarchie, de valeurs, ou bien plutôt de nature ? Par exemple, si on met côte à côte un parent et un pédagogue, à première vue, on se dit, l'expert, c'est le pédagogue. Le pédagogue, il est expert des processus d'apprentissage, il connaît très bien, il a modélisé les interactions entre l'élève et le savoir, mais il ne saura jamais que Titouan, pour apprendre ses tables de multiplication, il a besoin de sauter sur son lit. Ben non, il ne saura jamais que ce qui lui fait super peur, c'est la séance de gymnastique du jeudi après-midi. Il ne saura jamais que quand il trace un F et un I, il fait attention à ce que le F n'ait pas plus de place que le I, parce que sinon, ce n'est pas juste pour le I. Donc, le pédagogue, il va parler d'outils scripteurs, de référentiels bondissants, d'acquisition de compétences de numération, mais voilà, il ne saura jamais tout ça. Donc, en fait, le pédagogue, il est spécialiste des apprentissages, et puis les parents de Titouan, ils sont spécialistes de Titouan. Donc, on est d'accord pour dire qu'en général, on médiatise les savoirs plutôt savants, plutôt produits à l'université, pas la vie intime de Titouan. Mais bon, alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous montrer ce qui leur arrive à ces savoirs savants quand on les médiatise. Alors, j'ai fait une petite expérience, j'ai demandé à un des membres de vidéosciences, qui s'appelle Lee Nguyen Hoang, qui est mathématicien, de choisir un sujet sur lequel il travaillait, il avait une activité professionnelle de recherche, et parallèlement, pour lequel il avait écrit un article de vulgarisation. Donc, il a choisi l'optimisation en temps réel. Moi, j'y connais rien, l'optimisation en temps réel, vous non plus, mais ce n'est pas du tout grave pour ce qu'on va faire. Je lui ai demandé de faire la carte conceptuelle, c'est-à-dire de lister les concepts qui étaient autour de l'optimisation en temps réel et de montrer les liens qu'il y avait entre eux. Donc voilà, ça ressemble à ça. Si, ça va bien s'afficher. Voilà. Bon, c'est surtout pour avoir une vision d'ensemble. Ensuite, je lui ai demandé de reprendre cette carte et de mettre en fluo les concepts qu'il avait utilisés dans son article de vulgarisation avec les liens qu'il avait faits dans son article. Donc, vous voyez qu'il n'a pas utilisé du tout... Enfin, il a utilisé certains concepts, mais il y en a beaucoup moins. Il y a moins de concepts secondaires, il y a moins de ramifications, et puis qu'il a créé des nouveaux liens. Parce qu'en fait, il avait besoin, par exemple, d'éviter le random arrival time et theoretical guarantees. Donc, il a fait un détour pour aller directement vers d'autres concepts. Donc là, en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est quelque chose qui est étudié par les didacticiens des sciences qui s'appelle la transposition didactique. Parce que pour eux, en fait, les savoirs, c'est comme des petits animaux. Ils vivent dans une niche écologique, ils l'occupent, ils ont leurs petites habitudes. Si on les change de niche, en fait, ce n'est plus exactement les mêmes. ils se transforment et puis, parfois, ils deviennent méconnaissables. Donc, en fait, c'est ça qu'on vient de voir. C'est comment ça se passe quand un savoir passe d'une sphère universitaire savante à une autre sphère, celle de la médiation. Donc, il faut être conscient quand on médiatise qu'on va les faire passer à la moulinette, quand même, les savoirs, qu'on va le faire avec une certaine intention, avec un certain objectif, mais qu'on est obligé de faire ça parce que sinon, ce n'est pas de la médiation. Alors, on a parlé de diversité de savoirs médiatisés, on a parlé d'écart entre savoirs savants et savoirs médiatisés. Il y avait une autre question que j'avais envie de soulever avec vous sur la question du quoi. C'est celle des disciplines. Parce que moi, à la base, quand j'arrive sur la planète médiation, je vois beaucoup, 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 beaucoup de sciences fondamentales et beaucoup de sciences expérimentales. Donc là, par exemple, j'ai été chercher les chaînes vidéo sciences pour voir comment est-ce que les auteurs de ces chaînes présentaient, chaînes YouTube, présentaient leurs chaînes, quelles disciplines ils invoquaient. Et donc, j'arrive à une grande majorité de sciences de la matière, sciences de la vie et de la terre, et globalement, une chaîne d'anthropo-ethno, une chaîne de philo et une chaîne d'histoire et d'infocom. Voilà. Alors, j'ai quand même pointé un certain nombre de chaînes qui avaient une entrée thématique et interdisciplinaire. Donc, voilà. Mais ça reste quand même à majorité sciences de la matière et sciences de la vie. J'ai des mots aussi dans les émissions C'est pas sorcier, d'abord parce que mes gamins sont complètement fans de ça. Et là, c'est pareil. On va garder un sixième à peu près pour la catégorie histoire, culture et société. Alors, bon, j'ai bien conscience que je ne suis pas... Comment dire ? Je... Je vais trop vite. Voilà. Moi, j'ai un point de vue qui est particulier. Ce serait naïf de penser que ça, c'est représentatif de tout ce qui se fait dans le domaine de la médiation. Donc, du coup, j'ai été poser cette question au centre de documentation de l'Office muséal, l'OCIM. Et je leur ai demandé est-ce qu'il existait des études qui portaient sur les disciplines représentées par les actions de médiation en France ? Et, bon, j'ai fait chou blanc. On m'a renvoyée vers des études essentiellement ayant trait aux ressources humaines parce que, finalement, la question, c'était de savoir quelles compétences on allait recruter pour faire de la médiation mais on n'avait pas véritablement la possibilité d'avoir une idée de la façon dont les disciplines étaient traitées seules ou de façon interdisciplinaire dans les actions de médiation en France. Alors, bon, je n'ai pas lâché le truc. J'ai continué ma pêche aux infos et j'ai été poser la question à Laurent Chicoano qui est directeur de la CASMAT. Donc, la CASMAT, c'est le centre de culture scientifique de la ville de Grenoble. Et donc, je lui ai demandé lui ce qu'il en pensait de la représentation des disciplines dans les actions de la CASMAT. Donc, moi, il m'a rassurée. Il m'a dit que, oui, oui, bien sûr, il y avait de la place pour toutes les disciplines, même si, parfois, il pouvait y avoir des tensions et qu'en particulier, les disciplines des sciences humaines n'étaient pas forcément médiatisées avec autant d'approfondissement que nécessaire parce qu'on avait l'idée que les concepts qu'elles portaient étaient peut-être plus intuitifs alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Alors, passons au dernier cul de la médiation. Pourquoi ? Oui, bon, je sais, il est au milieu, mais bon, il fallait bien. Oui, alors, cette question-là, les internautes se la sont posée collectivement au mois de mai dernier grâce au hashtag JeVulgariscard. Alors, je crois que Marion Sabourdi a commencé, vous en a parlé un petit peu ce matin. Grâce à ce hashtag, en fait, les internautes étaient appelés à partager leur motivation pour contribuer à la mise en circulation des connaissances. Alors, il y avait des trucs second degré et puis pas mal de réflexions aussi assez approfondies sur l'accessibilité des savoirs, ce qu'on pourrait appeler la démocratie cognitive, la reconnaissance que, finalement, avoir accès au savoir, c'est une chance et qu'il faut pouvoir la partager. Alors, moi, j'avais envie à titre personnel de vous raconter pourquoi je vulgarisais, alors je n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà. Moi, à titre personnel sur les Vendredis Intellos, qui est le blog que j'anime, je m'intéresse à la circulation des savoirs autour de la parentalité, de l'éducation, de la périnatalité. Et donc, tout a commencé quand j'étais en train de déjeuner à la cafétéria de l'ENS. Il y avait un groupe d'étudiants à côté de moi qui débattait assez vivement. Et alors, la question du jour, c'était, qu'est-ce que mange un nouveau-né quand il vient de naître ? Alors, il y en avait un, il avait une connaissance, il disait, oui, alors la mère, elle a une montée de lait trois, quatre jours après la naissance, peut-être parfois plus, mais alors, qu'est-ce qu'il mange avant ? Alors, ils ont débattu, débattu, au bout de 30 minutes, ils ont tranché. Le nouveau-né ne mange rien. Alors, trois jours, je vous rassure tout de suite, trois jours, un bébé de 3 kilos sans boire et sans manger, ça ne tient pas. Donc, je me suis dit qu'il y avait du pain sur la plouche. Et sinon, la réponse, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est quand même qu'il y a une espèce de lait antérieur qui s'appelle le colostrum qui est présent en petite quantité et qui suffit aux besoins du nouveau-né pendant les premiers jours. Donc, voilà. Et sinon, moi, je pense qu'il y a une raison qui est très, très importante par rapport à la médiation des connaissances. Un peu là-dessus, j'aimerais bien vous interpeller. C'est celle de la traque aux rumeurs. Alors, les pires de toutes, celles qui ont l'apparence de la connaissance. Parce que chaque jour, en fait, on est abreuvé de tonnes et de tonnes d'informations. Je vous ai mis pour décrocher après-Nobel, manger du chocolat. Les gens intelligents se couchent tard. Est-ce qu'il veut bien me dire ça ? Voilà. Avoir un verre de vin rouge, ce serait bon pour la santé. Alors, il y en a un que je n'aime beaucoup. où c'est le back-end mévé pour la fertilité masculine. Voilà. Donc, ça, c'est tous les jours. Et on ne sait pas différencier si c'est de l'info ou de l'intox. Voilà. Les vues de café. Et alors, il y en a tellement qu'il y a une personne qui a eu l'idée de faire un Tumblr sur le sujet. Alors, je vous invite vraiment à le consulter. Ce Tumblr s'appelle selon une étude américaine, forcément, parce que selon une étude américaine, il y a tout un tas de trucs qui ont été dits. Donc, voilà, c'est ça que référence ce Tumblr. Et alors, moi, ce qui m'interpelle dans tous ces articles-là, c'est qu'en fait, derrière ça, il y a des choix de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir si mes 14 cafés quotidiens vont avoir raison de mon cœur ou pas. J'ai besoin de savoir si le vaccin que je vais faire administrer à mon enfant, il est sécuritaire ou pas. J'ai besoin de savoir si véritablement, je vais sauver la planète en changeant toutes mes ampoules à filaments en LED. C'est important. Donc, récemment, il y a un blogueur qui s'est attaqué à cette grosse question et qui a fait le buzz en publiant, donc, le 8 janvier dernier, en collaboration avec l'agence Science Press, un évaluateur d'articles scientifiques, un outil pour débusquer les articles scientifiques bidons. Il propose 10 questions qui passent au crible, en fait, qui permettent de passer au crible de l'article, de regarder la méthodologie, de regarder la publicité qui est faite autour de la découverte, de regarder les sources qui sont citées. Donc, pour chaque question, il propose plusieurs scénarios de réponse qui donnent lieu à des conseils. Donc, par exemple, pour la question 7, qui porte sur le caractère inédit de la découverte scientifique, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. et donc, si jamais on tombe sur un article qui dit oui, c'est génial, c'est une découverte extrêmement nouvelle, il nous met en garde, attention, une découverte scientifique avant d'être validée. Il faut qu'il y ait plusieurs équipes qui la retrouvent, qui la refassent et qui prouvent qu'effectivement, le résultat est valide. Autre exemple, la question 9, donc, l'inspecteur viral nous met en garde contre la méthodologie qui peut être utilisée parce qu'effectivement, si moi, je veux pouvoir évaluer l'influence de mon café ou même de mes 14 cafés, si jamais, pour comparer ça, on injecte de la caféine pure dans le cerveau d'un verre de terre, je ne sais pas si on va véritablement pouvoir conclure pour mon cas. Donc, bref, en tout cas, c'est un évaluateur de salubrité publique. Donc, du coup, je vais vous demander est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la médiation va sauver le monde ? Parce que moi, personnellement, je me verrais plutôt bien comme ça, en fait. Merci. Applaudissements ... 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